L'Aile Nord, oui, c'est vraiment l'urgence, donc on a un appel fort de notre architecte, qui est architecte, pas des bâtiments de France, mais architecte du patrimoine. Donc aujourd'hui, en fait, il faut totalement refaire le clôture vert et les planchers de l'Aile Nord qui menacent de s'écrouler. Donc il y a urgence, donc c'est le programme de travaux qu'on souhaite démarrer en octobre, sur lequel on est en train de finaliser le plan de financement, puisqu'à chaque fois il faut trouver le plan de financement, et sur lequel il faut qu'on arrive à réunir 100 000 euros de dons et de mécénats pour pouvoir lancer les travaux. Il ne faut absolument pas que cette aile passe encore en hiver parce qu'elle s'écroulerait. C'est un chantier qui s'inscrit dans le temps. Je pense qu'il faut, dans notre vie où tout va toujours très vite, laisser du temps au temps, parce que les choses ont besoin de mûrir et pour être bien faites, elles ont besoin de temps. Et puis c'est aussi un chantier qui s'inscrit dans l'humain, puisque les entreprises qui sont sur le chantier mettent une belle part à l'apprentissage et à l'insertion de personnes ou de jeunes fragilisés au sein de leurs équipes au maximum. Là, toute la partie qu'on est en train de rénover, c'est vraiment la partie monument historique, sur laquelle on rénove quelque part à l'identique, plus ou moins en tout cas, mais quasiment. Et puis après, il y a toute la partie des dépendances de la chartreuse, sur laquelle on peut avoir un peu plus de liberté. Et il manque également aussi une grande salle. Merci beaucoup!